bonjour les versos bienvenue sur votre tirage de cartes du mois de juillet 2023 donc j'ai un petit peu vu au niveau du son je pense que là c'est mieux j'espère en tout cas que ça va pas faire comme les premières vidéos que j'ai commencé parce que voilà pas terrible on va commencer ce tirage de cartes cher verso pour voir un petit peu le conseil du mois et nous avons une première carte qui sort réveillez vous alors une très jolie carte regardez je vous fais voir de plus près c'est vraiment une carte qui vient vous dire ici qu'il y a peut-être encore des choses à revoir à voir c'est la numéro 1 je dirais sur ce tirage de cartes donc c'est comme si on vous disait il ya des choses à rectifier à revoir mais on va aller voir le message qui va avec donc c'est le conseil du mois on commence déjà avec un message pour 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 démarrer et comme c'est la première carte nous sommes avec l'oracle cosmique ici je vais vous faire voir les jeux si j'y pense parce que c'est vrai que je pense pas toujours est ici avec réveillez vous on vous dit je vous laisse regarder contempler cette magnifique carte on vous dit leur est venu de vous réveiller l'humanité a besoin de votre lumière brillante et unique donc c'est une sorte de révélation pour vous pour dire on a besoin de vous en fait et verso cher ami l'univers vous a gentiment fait avancer avec des signes synchronicité rêve et coïncidence c'est le moment de vous réveiller à la mesure de votre véritable potentiel créatif et pouvoir inhérent vous êtes propulsé vers l'avant afin de réanimer la sagesse ancienne qui est déjà en vous appréciez observez consciemment le processus de transformation de votre vie vous avez déjà en vous tous les outils dont vous aurez besoin pour votre voyage et ce chapitre n'est qu'un rappel à rester attentif aussi votre conscience se développe et le savoir des sages se reflète en vous pour le biais de terre mère elle même situation se présente à vous à la hauteur de votre vibration croissante et pour vous rappeler votre pouvoir qui s'éveille une connaissance intérieure profonde est en train d'émerger même si vous ne vous en rendez pas compte des portes s'ouvre en vous et se purifie inspiration et la sagesse ancienne sont apportés vous avez toujours possédé cette sagesse intérieure mais vous aviez besoin de purifier et équilibrer certains domaines de votre vie d'abord c'est maintenant le moment de révéler au monde qui vous êtes vraiment et la lumière unique qui est en vous accueillez l'âme fascinante que vous êtes et acceptez d'avoir un rôle vital à jouer laissez vous guider et suivez les signes car vous n'êtes pas seul la guidance divine vous accompagne à chaque pas sur le chemin pour vous aider si nécessaire conservez un rythme naturel dans cette étape sans précipitation ni excitation soyez vous même et laissez vos beaux pétales se déplier doucement à la formidable âme magnifique que vous êtes vraiment alors l'affirmation de cette carte je vous invite vraiment à y travailler affirmation je suis éveillé à l'étincelle de ma propre illumination libérée par l'amour illuminé par la lumière divine le chakra associé c'est le chakra du coeur du troisième oeil et de la couronne on le voit bien un troisième oeil ici se développe complètement donc c'est très intéressant pour déjà cette première ce premier message première entrevue on va dire sur ce qui se passe sur ce mois de juillet il ya comme un éveil un nouveau départ donc enfin si ça vous parle dans ce sens vous me direz mais je suis certaine que certains vont vraiment se reconnaître donc il ya quand même dans cette carte aussi des on vous dit que vous êtes à la hauteur de toute façon de ce que vous voulez vous voulez et peut-être que vous ne le laissez pas se révéler parce que vous vous dites c'est pas c'est pas le moment mais finalement cette carte elle vient vous y inviter alors je vais vous donner le message du chat et de sa sagesse surtout avec l'oracle sage et heureux comme un chat vous avez ici s'inspirer du chat et puis c'est un petit peu la carte aura que que j'avais décidé de mettre en début pour vous donner un avertissement on va voir votre avertissement les versos pour vous je vais aller prendre une carte et vous avez le chat est attentif à chaque instant un bon moyen pour savoir si l'on est attentif au moment présent c'est de se mettre à l'écoute de son propre souffle et des battements de son coeur lorsque vous le sentirez battre sans avoir à coller votre main sur votre poitrine alors oui vous serez là on vous dit de vivre l'instant présent peut-être que vous n'êtes pas vraiment vous êtes préoccupés à réfléchir peut-être sur le mouvement qui va se passer demain après demain la semaine prochaine il y a quelque chose ou hyperactivité vous voyez quelque chose comme ça pour ce mois de juillet on vous avertit ici cette carte de la sagesse du chat vous dit de vivre l'instant présent c'est vraiment important de vivre des moments pour vous mais dans appréciés dans l'heure vous voyez dans l'heure où vous êtes dans cet instant présent et non pas à penser à la semaine prochaine voilà donc c'est un petit peu l'avertissement pour vous pour ce mois de juillet prendre le temps aussi de regarder de regarder ce qui se passe autour de vous dans la journée dans l'heure où vous êtes là maintenant ne serait-ce qu'en regardant cette vidéo les versos vous êtes vraiment connectés là à des messages et bien voilà vous êtes dans cet instant présent maintenant je vais tirer des cartes avec un oracle que j'ai découvert j'ai découvert l'oracle d'isilo oui c'est une personne qui est dans le lot et garol une créatrice donc je la mets en avant vraiment cette semaine en tout cas ce mois ci ce mois de juillet puisque je prépare à l'avance les vidéos pour vous donner les prévisions bien avant la date donc de ce mois de juillet et du coup je l'ai découvert fin juin on va dire cet oracle et du coup vous regardez cette vidéo en juillet voilà je voulais je le trouve vraiment intéressant pour travailler donc j'ai mis toutes les coordonnées de la créatrice elle est en auto-édition bien évidemment donc je vous invite c'est intéressant aussi les auto-édition ce n'est pas voilà on va pas les mettre à part je veux dire ils font partie aussi de voilà de créativité même s'il n'y a pas des maisons d'édition moi je trouve que c'est intéressant aussi de regarder leur travail et de les mettre en avant c'est comme les petites les petites boutiques vous savez dans le commerce donc et puis cette créativité surtout l'imagination de ces cartes donc du coup vous avez toutes les coordonnées en dessous de cette vidéo pour contacter la personne voilà alors on va les regarder maintenant les énergies du mois voilà c'est ça je cherche mes mots énergie du mois ensuite mais je la prends obstacles et contraintes le passé le bilan et enfin la surprise en deux de cartes nous avons Uranus on vous dit ici avec cette planète indépendance changement liberté les versos vous avez besoin avec ce réveil sûrement certains d'entre vous certains d'entre vous vont se réveiller je dirais il y a un changement qui arrive avec obligatoirement votre indépendance avait peut-être été mis de côté parce que vous aviez des obligations des choses importantes à faire et là vraiment en plus c'est regardez ce clin d'oeil vous avez le verso ici inscrit donc du coup c'est vraiment pour vous ce message vous dit il y a du changement dans l'air de la liberté retrouvée vous avez besoin de ça ça fait un petit moment que vous voilà il y a des contraintes il y a des choses que vous vous forcez à faire et aujourd'hui on vous dit ici avec cette carte que c'est fini vous allez bel et bien reprendre votre liberté reprendre votre libre arbitre parce que vous avez fait beaucoup de sacrifices et là ici on vous dit bien que c'est parti pour une libération en tout cas c'est parti pour vous retrouver dans cette indépendance l'énergie du mois pour le mois de juillet vous avez le chakra du coeur qui sort amour compassion sincérité ça va être un petit peu comme si vous vous retrouviez amoureux pourquoi pas ou amoureuse c'est comme si vous aviez envie qu'on fasse attention à vous qu'on soit un petit peu plus délicat avec vous il y a un peu plus de câlins aussi vous voyez c'est l'énergie du mois un petit peu plus de de câlinage voilà d'intention d'attention on se prend dans les bras on s'embrasse il y a quelque chose comme ça il y a une énergie de vacances avec les câlins on lâche un petit peu prise et on a besoin d'affection alors l'obstacle vous avez le soleil qui sort en planète l'obstacle ou la contrariété j'ai envie de dire donc ici au niveau masculin moi je parle d'une personne du signe du lion ça pourrait être une personne du signe du lion qui pourrait être un petit peu autoritaire avec vous vous voyez son autorité pourrait vous déranger ça ça peut être un obstacle voilà donc si vous êtes peut-être avec une femme lion et que vous êtes verso vice versa si vous êtes une femme verso avec un lion cette carte va vous parler ça va être un petit peu voilà l'autorité va prendre un petit peu le dessus cette personne va vouloir peut-être vous soumettre à une idée à son objectif à elle ou à lui et vous ne serez peut-être pas d'accord ici on a le passé alors si c'est pas vous allez me dire oui mais je n'ai pas de compagnon lion ça peut être une personne extérieure un ami de la famille mais c'est côté quand même c'est quand même un homme vous voyez l'obstacle ça va être vraiment un homme qui a alors c'est peut-être travail parce qu'on est quand même avec des cartes générales aussi ici et ça peut être l'autorité au travail et donc ça va être un petit peu l'obstacle de vraiment gérer alors ça peut être aussi l'autorité exagérée et qui peut-être que vous n'apprécierez pas et que vous défendrez vous défendrez votre indépendance on le voit ici vous vous réveillez pour contester cette autorité un petit peu trop excessive peut-être alors le passé ici on vous dit lieu lien d'âme sur le passé l'influence que ça a pour vous en ce moment l'influence du mois de ce mois l'influence ce mois-ci du passé ça va être un lien d'âme c'est peut-être une personne qui revient vers vous peut-être que la personne avec qui vous vivez va se remettre en question aussi il y a quelque chose comme ça parce qu'elle ne va pas elle va se révéler et elle ne va pas faire la même chose qu'elle faisait dans le passé il y a une énergie comme ça alors ici le bilan du mois de juillet ça va être les liens d'attachement c'est comme si on vous disait le bilan de l'été de ce début d'été vous vous obstinez entre guillemets à créer du lien à créer un attachement avec la personne aimée et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a l'amour ici c'est comme si vous aviez besoin de retrouver une sincérité amoureuse une sincérité d'amour que la personne se révèle vraiment et elle le dise c'est comme si vous avez besoin qu'elle communique son attachement c'est un petit peu le bilan pour vous aussi parce que vous allez le révéler aussi et vous allez vous rendre compte que vous tenez énormément cette personne la surprise ça va être la rupture alors c'est peut-être pour ça que vous avez le lien d'attachement parce que vous avez peur de cette rupture la surprise ça pourrait être alors je vais rajouter une carte quand même ça fait un petit peu c'est pas génial cette carte on va dire pour une surprise c'est pas génial c'est une mauvaise surprise donc j'ai quand même envie de savoir un peu plus et on a conscience intellectuelle voilà donc en fait peut-être que voilà un équilibre revient peut-être dans une surprise il y a une conscience sur votre état de communication vous voyez il y a vous moi je ne vois pas une rupture dans le couple je vois plutôt une personne qui qui arrête avec ses croyances vous voyez qui qui coupe on va dire ce lien avec ses croyances qui coupe la qui il y a une rupture avec des anciennes croyances il y a une façon il y a une conscience intellectuelle ici qui nous dit que vous allez revoir votre façon de penser et intellectualiser certaines choses que vous n'aviez pas faites ou fait sur des interrogations que vous avez des réponses qui vont venir au mois de juillet c'est une rupture avec avec voilà des des apprentissages que vous aviez mais il fallait les fortifier il fallait voir 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 peut-être autre chose que ce que vous avez appris vous voyez ok alors on va continuer avec des cartes donc ce que je oui alors maintenant ça va être côté vie courante vous voyez avec le tarot j'avais envie de faire un petit tarot aussi donc pour le verso pour son mois de juillet juillet 2023 donc je vais prendre mes cartes alors juillet voilà bon elles sortent 6 de denier très bien pour le verso roi de coupe donc beaucoup d'émotions alors ça ça va être un petit peu général c'est mes ressentis un petit peu aussi professionnels vous voyez ça parle un petit peu de tout c'est du général ne vous faites pas peur si ça ne vous correspond pas c'est toujours pareil donc 10 de denier très bien il y a une rupture avec vos croyances quand même parce qu'on se réconcilie en amour aussi dans la famille on se réconcilie avec la famille elle est très jolie trop mignonne celle-ci avec la petite pieuvre donc en dos de deck nous avons le valet de bâton valet de bâton ici qui vient voilà fortifier votre légendaire imagination les choses que vous avez envie de créer vous prenez de l'aplomb avec ça j'ai envie de dire il y a quelque chose que vous voulez faire alors peut-être que vous allez créer et ça va avec la réflexion et ce réveil vous allez peut-être créer un objet du quotidien et être avec des collaborateurs pourquoi pas trouver des collaborateurs pour vraiment le développer voilà un développeur d'idées j'ai envie de dire mais surtout d'un objet au quotidien qui va être très utile vous voyez vous êtes dans l'invent vous allez inventer quelque chose les versos ça vous trotte ça vous voilà c'est en train de vous réfléchissez vous voyez c'est en train de de se faire tout doucement et ici on voit bien avec ce 6 de denier beaucoup de gentillesse avec l'être aimé des deux côtés voilà vous faites un miroir face à face pour que la personne soit de la même façon avec vous plus vous êtes gentil plus la personne sera gentille et vous faites ce miroir parce que vous en avez besoin on a vu tout à l'heure que vous avez besoin d'amour de sécurité dans l'infection donc du coup pour éviter la rupture puisqu'on a vu une rupture et moi je pense que c'est par rapport à vos valeurs à vos croyances qui se développent qui grandissent qui change et bien on a ici le roi de coupe qui prend toute sa valeur pour soutenir les gens autour de lui et surtout soutenir les personnes qu'il aime donc vous avez ce rôle les versos soutenants très 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 à l'écoute peut-être peut-être qu'on va pas mal discuter avec vous parce que vous vous dégagez quelque chose de rassurant voilà vous avez besoin aussi vous d'être rassuré donc c'est peut-être si vous êtes femme verso et que vous avez un compagnon qui a besoin qui vraiment vous soutient parce que vous en avez besoin et qui a besoin d'entendre de votre part que vraiment ça vous a aidé voilà c'est un petit peu ça alors 8 de coupe ici c'est vraiment une introspection ici vous allez on le voit bien avec ce réveil vous allez vraiment développer quelque chose que vous n'avez jamais fait sur le plan créatif ça va avec votre introspection intérieure pour ce réveil et l'introspection de je vais peut-être à la rentrée faire autre chose ou en tout cas aller vers une idée de toute façon cette idée que vous que vous laissez germer on va dire se fera tout doucement j'ai envie de dire tout cet été ça va être un plus avec votre travail si vous êtes déjà sur une activité c'est comme si vous la laissiez petit à petit pour en trouver une nouvelle et donc avec une idée un projet créatif une invention et il y a une grande introspection pour comprendre comment vous allez pouvoir le dé une grande réflexion pour comprendre comment vous allez pouvoir le développer ok donc ça se passe bien aussi en famille on se retrouve aussi à recréer des liens j'ai envie de dire ça va vraiment vous faire du bien parce que vous en avez besoin vous avez besoin de vraiment être accompagné retrouver des personnes que vous n'avez pas vues depuis un petit moment famille voilà c'est les vacances en même temps ça va vraiment vous réconforter de retrouver des personnes amis et famille maintenant nous allons passer au côté amour pour les célibataires verso on va aller voir des messages un petit peu pour voir qui est-il en premier j'avais envie de poser une question à l'oracle qui est-il pour vous alors c'est une personne un petit peu dans la collection comme vous voyez dans cette carte peut-être qu'elle collection des conquêtes si c'est un homme et que vous êtes une femme verso attention on vous prévient voilà il y a un côté gentleman et comment on appelle ça oui voilà on a quelque chose de plus ici qui nous dit pas vraiment gentleman mais dont une personne qui qui va qui papillonne voilà en amour on vous dit qui est-il il papillonne quand même il collectionne un petit peu sans vraiment avoir de sentiments il a besoin d'être consolé moi je parle d'un homme ici et vous peut-être aussi si vous êtes voilà une femme verso et que vous cherchez vous cherchez l'amour si vous êtes célibataire vous voyez bien ici un homme qui a besoin d'être consolé comme vous il y a quelque chose comme ça et puis si vous êtes un homme verso c'est pareil vous avez besoin de savoir quelque chose par rapport à cette femme et peut-être qu'elle a besoin d'être consolé par rapport à toutes ces personnes qu'elle avait rencontrées et elle a été déçue vous voyez donc ça nous parle un petit peu alors ici comment se comporte-t-il finalement si vous le connaissez à peine vous voyez il écoute quand même les ragots il écoute les personnes autour de lui voilà il se laisse un petit peu influencer ou elle se laisse un petit peu influencer donc ça c'est à savoir vous le savez c'est quelqu'un quand même d'instable donc si vous le connaissez à peine ou que vous ne le connaissez pas du tout que vous allez le rencontrer on vous le dit si on vous prévient c'est quelqu'un d'instable qui a du mal à s'installer qui a vraiment du mal à s'enraciner vraiment au quotidien dans une vie de couple on va dire alors pour continuer un message supplémentaire pour les célibataires pour ce mois de juillet nous avons se sentir attirant voilà vous voyez c'est quelqu'un qui est dans la séduction c'est quelqu'un qui a besoin de rayonner de se faire voir de voir que vraiment elle peut plaire elle a un côté séducteur ou séductrice très fort une très forte attraction voilà donc du coup on comprend qu'elle ait besoin ou qu'il ait besoin d'être consolé par rapport à ça parce que voilà il a besoin de savoir que il plaît ou elle plaît que des personnes soient attirées donc vous savez vous êtes au courant si vous rencontrez une personne ça va être un petit peu cette personnalité j'ai envie de dire on passe au couple amour sentimental en couple un message pour vous avec l'âme amoureuse on va aller voir le message pour les versos donc ici vous avez je me sens perdu voilà donc vous avez ce message si vous êtes en couple les versos je ne sais plus où j'en suis je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter qui croire que croire je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure c'est comme si voilà vous passez une crise j'ai envie de dire si vous êtes peut-être existentiel en ce moment votre couple ce n'est pas par rapport au couple bien sûr mais il y a des conséquences aussi derrière parce que puisque vous vous sentez un peu perdu et bien il y a des conséquences dans le couple donc du coup l'autre empathie par rapport à ça ou alors c'est l'inverse c'est l'autre qui est un petit peu perdu et on vous le dit en couple on vous prévient et que vous vous en subissez les conséquences vous voyez on a une carte qui sort j'ai besoin d'avoir un message ici pour vous le féminin on vous dit énergie de la yin c'est le genre féminin donc ça pourrait être un côté alors pas une faiblesse mais voilà vous avez besoin de douceur vous avez besoin d'être rassuré d'être dans ce couple on vous dit que c'est la femme avec qui vous êtes peut-être aussi qui a besoin d'être sécurisé parce qu'elle se sent un peu perdue dans le couple elle n'arrive pas peut-être à se remettre en question par rapport à quelque chose donc voilà on vous parle du féminin sacré ici si vous êtes une femme c'est pour vous aussi ce message voilà se sentir perdue c'est peut-être aussi le moment d'introspection et de comprendre pourquoi vous vous sentez déstabilisé en ce moment et peut-être par rapport à votre couple aussi donc la voix féminine j'ai envie de dire pourrait vous y aider nous sommes avec l'oracle du langage amoureux qui est vraiment sympa donc maintenant nous allons voir le message c'est ça la préparation à l'été le message par rapport à l'océan si vous allez au bord de la mer ou si vous restez dans le domaine un peu plus terre à terre j'ai envie de dire sur le domaine terre domaine au bord de la mer les vacances peuvent se faire à la campagne comme au bord de l'océan voilà j'ai choisi un petit peu ce thème donc je suis avec l'oracle des déesses ici et l'oracle Néo le tarot né de l'océan un tarot de l'âme voilà vous avez un lien en dessous de la vidéo si vous voulez commander Néo vous avez carte en main la boutique en dessous de ma vidéo il y aura oui le lien pour pouvoir commander vous l'avez aussi dans mes jeux favoris la présentation de ces cartes je vais les faire cet été donc du coup vous avez la possibilité de commander en ligne sur cette boutique ce tarot donc nous allons commencer avec le message de l'océan pour vous message de l'océan pour le verso pour le mois de juillet juillet 2023 alors on a une première carte qui est sortie et c'est la force avec le ton qui est sortie donc c'est la numéro 11 je vais vous la faire voir de plus près et je vais lire le petit message qui l'accompagne donc ici le ton vous dit ici je vous fais voir alors ça brille regardez c'est vraiment elles sont brillantes elles sont vraiment très jolies ces cartes ici on vous dit je suis le ton la force de l'action juste et l'énergie au service de la lumière c'est pour ça il y a un réveil ici on repart en action on reprend des forces en me rassemblant je suis le courant incohécible de la force divine les mots clés c'est le courage la densité l'énergie la confiance la volonté le dynamisme ici la symbolique ta force intérieure vient de ce que tu crois en ton propre pouvoir cette force canalisée permet d'accueillir la lumière au sein de chaque cellule de ton corps physique apprends à dominer tes instincts et ta partie animale pour être ton propre maître agis avec délicatesse et fermeté avec force et souplesse avec rigueur et bonté ainsi aucun instinct ne déferlera ou ne sera refoulé de l'union de l'esprit et du corps de l'inconscient et du conscient naît la force intérieure accord de la pensée avec un ordre supérieur je suis le ton grâce à ma grande taille et à ma force je m'adapte à toutes les situations que je rencontre lors de grandes migrations infatigables je peux nager sur de très longues distances on vous dit la force que vous avez vous voyez ça va être révélateur ce mois de juillet si vous êtes en bord de mer par exemple voilà il se pourrait que vous vous allez découvrir la force que vous avez intérieure cette même énergie est en toi elle te permet de traverser les obstacles que tu rencontres sans rien brusquer en laissant les événements se produire à leur temps en leur temps tout est à sa juste place dans cette force maîtrisée dans cette coupe qu'est ton corps accueille la lumière et transforme tout ce qui lutte grâce à l'amour et à la foi ainsi ce qui résiste peut se dissoudre et révéler sa nature intincelante voilà il y a quelque chose qui se révèle on lâche prise il y a un éveil on a vu avec cette carte et la suite qui vient on reprend des forces on a le mot clé force comme vous le voyez ici donc voilà donc du coup on comprend que vous ayez cette carte on va aller voir côté terre si vous restez si vous restez en vacances côté dans les terres voilà alors pour le verso qui a rayonnement c'est ça c'est ce que je disais il y a un côté où vous avez besoin de retrouver votre lumière votre force intérieure cet éveil ici revient vous le dire dans les terres donc si je regarde le message qui va avec on vous dit profitez de la vie c'est ça c'est cet été si vous n'allez pas au bord de l'océan en tout cas vous allez voilà on vous dit ce qui reste dans les terres que vous allez vraiment profiter quand même et vous avez vous avez envie d'en profiter vous n'avez plus envie de vous laisser faire de ce côté là vous avez plutôt envie voilà de vous retrouver dans dans ce que vous aimez de ne plus vous laisser faire dans le sens c'est pas les autres qui vont choisir mes vacances c'est moi qui vais choisir le lieu l'endroit les loisirs voyez ce que je veux dire ici on vous dit regardez cette carte comme elle est belle Flora est là pour vous prendre par la main et vous conduire à votre place au soleil vous ne devez plus vous cacher dans l'ombre oui le côté secret la déesse vous invite à être expansif et radieux le tournesol tourne la tête vers le soleil et ne craint pas d'être plus grand que les autres fleurs voilà vous devez prendre votre place au réveil avec la force que vous avez mais votre place sans faire de l'ombre aux autres obligatoirement vous prenez tout simplement votre place donc le tournesol tourne la tête vers le soleil et ne craint pas d'être plus grand que les autres fleurs les oiseaux chantent aussi fort qu'ils le peuvent et les arbres se dressent fièrement dans toute leur splendeur chacun est à sa place c'est ça qu'on vous dit Flora vous indique que c'est votre tour il est temps de trouver votre voie pour exprimer votre vérité et de vous approprier la beauté offerte par la déesse de célébrer votre corps et de profiter de la vie écoutez votre coeur et sachez que tout est possible suivez vos rêves et réalisez-les n'ayez pas peur de briller il y en a peut-être qui resteront non l'ombre n'osant pas entrer dans la lumière et qui envieront votre voix ou la grâce de vos mouvements leur heure de gloire viendra mais pour l'instant c'est votre moment Flora se réjouit pour vous et vous donne le courage nécessaire il n'y a rien à gagner à se cacher dans l'ombre juste pour que les autres ne soient pas éblouis par votre lumière au contraire cela leur donnera le courage de faire de même chaque jour doit être inspiré par un chant un mouvement une passion célébrez la puissance de votre corps les délices de ce monde exprimez les désirs de votre coeur brillez de l'amour de la déesse et accomplissez votre destinée d'être radieux vous voyez vous vous réveillez vous vous révélez mais vous revenez à vous même en fait aussi sans vouloir faire de l'ombre parce que vous n'osez pas mais finalement ça se fera vous voyez ok on va continuer c'est merveilleux tout ça donc du coup si je regarde maintenant que nous avons fait l'océan et la terre pour les vacances la préparation à l'été avec vos bagages vous savez où vous partez et vous savez ce qu'il va falloir travailler nous allons regarder le facteur est passé et oui vous avez laissé un courrier pendant les vacances et vous avez reçu ce courrier ici on va voir le message avec ces cartes un message pour le verso voilà hop il arrive et vous avez eu vivez vos rêves ça va complètement avec les autres messages vivez vos rêves regardez cette belle carte que vous recevez on vous dit chers vous ici il n'y a pas de mystère à nous dévoiler car nous savons intimement à quel point nous sommes tous liés comment fonctionne la toile de la création et comment l'esprit habite tous les aspects de la vie de l'invisible au visible mais il est impossible pour les humains de comprendre la complexité de ce fonctionnement car les fils les plus importants qui tissent cette vaste toile sont invincibles dans la dimension où vous êtes cela dit pouvez-vous sentir l'importance de ces courants d'énergie qui provoquent des événements miraculeux vous êtes incapable de le comprendre avec votre esprit mais vous le pouvez avec votre coeur et votre âme ayez confiance même si vous ne comprenez pas le moment le quoi ou le pourquoi nous le comprenons abandonnez-vous au mystère de la vie et fiez-vous au monde invisible qui vous observe avec les yeux de l'amour alors que l'esprit tisse la mystérieuse et belle tapisserie de votre vie avec de magnifiques couleurs alors on vous dit avec amour comme toujours il faut prendre soin de vous aussi c'est ce que je ressens aussi avec cette carte et on vous y invite pour vraiment faire attention à vous vraiment à prendre soin au quotidien et mettre beaucoup d'amour vous le savez c'est avantageux c'est miraculeux on va regarder pour finaliser finir ce tirage de cartes avec le premier deuxième et troisième décan pour vous les versos alors les versos premier décan voilà elle vient verso deuxième décan et verso troisième décan voilà vous voyez elles arrivent une à une c'est pas beau ça ? alors premier décan on vous dit aujourd'hui on te demande de te connecter à une capacité ou à une compétence que tu as laissée en sommeil en toi pourtant elle est présente le réveil pourtant elle est présente depuis très longtemps et elle va t'aider à concrétiser quelque chose de très important éveille-toi pour ouvrir un nouveau chapitre de ta vie éveille-toi réveillez-vous les premiers décan ça va avec deuxième décan verso aujourd'hui tu es dans l'ouverture d'un nouveau chapitre de ta vie tu as créé une vraie transformation intérieure cela va provoquer de très grands changements extérieurs dans tous les domaines de ta vie chapitre nouveau chapitre alors vous allez me dire qu'est-ce que j'ai pris comme oracle ici on est avec le cancer c'est le mois de juillet c'est l'anniversaire des cancers donc on est avec l'énergie des atlantes cancers scorpions poissons et signes d'eau ici le troisième décan vous dit aujourd'hui on te demande de te libérer de la peur de l'inconnu il peut y avoir une dualité en toi une envie d'être dans l'inédit mais une peur de ce que tu ne connais pas et ton bonheur se trouve dans le renouveau accueille cet inconnu avec confiance car il ouvre la porte à un nouveau chapitre de ta vie on voit bien qu'il y a du renouvellement en tout cas je vous souhaite un merveilleux mois de juillet plein de bonnes choses pour cet été passez de bonnes vacances les versos on se retrouve très bientôt vous avez tous les vendredis soir un live pour recevoir des messages c'est gratuit sur les messages des guides donc voilà tous les vendredis soir à 20h30 ça c'est ce que j'ai mis en place et puis d'autres surprises pourquoi pas chaque semaine donner quelques quelques messages voilà sur la chaîne donc n'oubliez pas de liker de vous abonner et puis de commenter c'est intéressant aussi de savoir ce que vous pensez du tirage de cartes donc j'ai vu que pour les premières vidéos que j'ai fait avec le cancer et le bélier j'ai mis le micro un peu trop près et donc le son n'est pas terrible mais là je pense que c'est bon donc du coup vous me direz et puis et puis de nouvelles choses sur la chaîne donc vous verrez les surprises et et de oui quand je dis liker ça fait vivre la chaîne vous le savez je vous le dis à chaque fois donc c'est très important je vous souhaite un bon mois de juillet à bientôt à bientôt à bientôt Merci.